bonjour à tous donc je suis franck albert je suis cardiologue interventionnel à chartres et je suis le président donc du collège national des cardiologues hospitaliers aujourd'hui j'ai plaisir de vous accueillir pour notre dixième webinaire en fait hebdomadaire depuis la crise du co vide alors savez que c'est souvent une marque de fabrique de notre collège de partager l'expérience d'échanger un peu sur les innovations en cardiologie et aujourd'hui donc on a une thématique sur l'intelligence artificielle peut-être dans le futur métier du cardiologue et puis après cette crise du co vide le boost de la télésurveillance de nos patients donc insuffisants cardiaques chroniques donc j'ai la chance de modérer cette session avec le président du syndicat des cardiologues français marc villacet qui est cardiologue donc à nîmes et d'accueillir donc deux orateurs lillois donc le professeur sylvestre maréchaux qui est donc un grand spécialiste de l'imagerie en cardio en cardiologie et le docteur grégory perard qui est cardiologue lillois et qui est aussi donc créateur d'une start-up qui s'appelle new carte sur la télésurveillance en assistance cardiaque donc à ce jour vous êtes plus de 300 inscrits à ce webinaire vous pourrez nous suivre donc en direct vous pouvez aussi vous connecter si vous avez des problèmes de connexion sur la page facebook du cnch et vous pourrez revoir dès demain la version enregistrée en replay sur le site sur youtube ou la chaîne youtube du cnch sur cardio online de la sfc ou sur twitter donc marc je vais te laisser introduire le premier orateur et puis bonjour à tous alors est ce que marc un problème de connexion c'est bon tu m'entends oui très bien à toi oui mais voilà je disais qu'avant d'être président des syndicats nationaux des cardiologues j'étais président de la commission numérique du syndicat et donc je regardais l'ia depuis cinq ans et quand philippe samedi a voilà regardez il ya de l'intérêt artificiel dans notre logiciel des super depuis je sais pas s'il ya eu beaucoup de progression donc c'est intéressant que sylvester maréchaux qui est spécialiste en échographie puisse nous dire exactement où ça en est à ce niveau là donc il est sur lille il va nous présenter est ce que c'est toujours un effet de mode ou est ce que vraiment ça arrive réellement dans la pratique voilà sylvestre c'est à toi merci beaucoup merci pour l'invitation mais je vais essayer de traiter ce sujet qui n'est pas un sujet facile l'intelligence artificielle c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler qui est mis un peu à toutes les sauces je vais essayer dans un langage médical de faire une synthèse sur ce sujet puis de voir quelles sont les applications en cardiologie et en imagerie et puis de voir aussi un peu discuter des limites je n'ai pas de conflit d'intérêts alors l'intelligence artificielle il y en a absolument partout comme vous pouvez le voir dans la vie de société dans les transports dans la santé les objets connectés la finance la publicité la défense les voitures autonomes les smartphones les enceintes l'alexa dans le salon même en économie c'est utilisé pour le traduit pour les prêts la publicité les cookies dans les réseaux sociaux les armes intelligence pour la défense il y en a partout dans les médias la détection des fake news parmi les médias donc c'est quelque chose qui existe partout dans dans la société et pourquoi pas comme elle est partout pourquoi pas dans la santé alors il ya des enjeux au delà de l'intérêt qu'on peut avoir comme cardiologue qui nous dépasse c'est à dire que l'intelligence artificielle et big data il ya des enjeux financiers qui sont énormes voyez 12 milliards d'euros en grande bretagne et puis dans des pays comme la chine qui investit beaucoup sur l'intelligence artificielle beaucoup parler en ce moment dans la dans l'actualité pour la détection de certains types de comportements en médecine cardiovasculaire où se situe l'intelligence artificielle donc ça c'est un cas classique qui reprise très souvent l'intelligence artificielle elle est utile pourquoi soit pour l'aide au diagnostic soit soit pour la sélection de la thérapeutique et autour de cela il ya un certain nombre de thématiques qui qui sont concernés la découverte de nouveaux traitements la médecine prédictive la médecine de précision qui s'oppose à la médecine randomisée habituelle l'intégration des données génétiques l'amélioration du diagnostic par le médecin le suivi des suivis à distance des patients et puis l'optimisation des ressources hospitalières donc il ya un certain nombre de paramètres qui sont peuvent être utiles en médecine cardiovasculaire et où l'intelligence artificielle peut peut être utile alors l'ia c'est une activité brûlante l'intelligence artificielle mais c'est quelque chose qui qui a séduit en fait finalement les bases mathématiques de l'intelligence artificielle elles ont été développées dans les années 60 le problème en fait c'est que dans les années 60 il n'y avait pas encore suffisamment de puissance de capacité de calcul par les processeurs pour pouvoir les mettre en oeuvre et finalement il a fallu attendre un certain nombre de révolutions technologiques pour que finalement ces vieux principes qui ont été développés entre les années 60 et les années 80 puissent être appliquées en routine clinique du fait du temps de calcul de fin de la performance de calcul des processeurs alors ce qu'il faut bien savoir c'est que aussi l'intelligence artificielle elle a été beaucoup mise en avant par la science-fiction la pop culture mais en fait l'intelligence artificielle n'est pas une confiance artificielle c'est pas doté de sentiments d'une possée autonome et à dire arbitre c'est tout simplement l'intelligence artificielle quelque chose qui a été appris et en fait ce qu'on fait c'est que pour créer de l'intelligence artificielle on va apprendre en masse à un processus un logiciel on va lui donner des données et la particularité c'est qu'il va avoir la capacité de créer des algorithmes et des algorithmes qui vont être évolutifs dire que contrairement à la statistique inférentielle qu'on connaît habituellement ou finalement on pose une question on a un modèle on l'applique ici le machine learning va faire que ce modèle mathématique va être capable de s'adapter en fonction des données qu'on lui donne et donc de devenir plus précis que ce qui est proposé par la statistique inférentielle et le principe de cet apprentissage par machine learning c'est le deep learning et en fait tout ça s'appuie sur le concept de réseau neuronal qui a été développé et qui essaye justement qui se rapproche du mode de fonctionnement du neurone humain alors qu'est ce que c'est ce fameux réseau neuronal pour aller vite voyez le neurone et bien vous avez un certain nombre de données qui sont en entrées x1 x2 x3 et puis à l'intérieur du neurone et bien chaque cas chacune de ces données va avoir un poids particulier et puis elles vont être sommées et si on dépasse une certaine somme et bien on va avoir une sortie qui va être un ou à l'inverse une somme en sortie qui va être égal à zéro en fait ce qui se passe c'est qu'à partir de là c'est par exemple vous observez un oeil voyez que cet oeil il est de telle couleur il est pigmenté il est bridé et bien à la fin vous allez dire c'est un oeil de quelqu'un plutôt d'asiatique donc ça ça va être la capacité que va avoir le modèle avec toutes les données qu'on va lui donner d'être capable de reconnaître la morphologie de l'oeil par rapport à la personne initiale et vous pouvez une fois que vous avez fait ça une première fois faire passer ensuite dans un autre neurone qui lui va s'intéresser à la forme de l'oreille par exemple et donc tout ça va faire ce deep learning que vous allez pouvoir finalement être capable sur une cohorte dite d'apprentissage de pouvoir par exemple discerner ce qu'est un chien d'un chat par exemple ici vous allez apprendre à votre modèle que ça c'est un chien vous allez apprendre à celui ci que ça c'est un chat donc un chien blanc un chat noir de nouveau un chien blanc et de nouveau un chat blanc et ensuite vous allez utiliser une cohorte de validation une fois que l'algorithme aura appris pour valider votre algorithme et vérifier qu'il est applicable non pas sur les données qui ont appris à le construire mais sur de nouvelles données et donc le but c'est de faire que finalement cet algorithme lorsqu'il va voir le chien il va reconnaître qu'il s'agit bien d'un chien le problème c'est qu'il faut faire attention parce qu'il ya un certain nombre de données préexistantes c'est à dire que l'algorithme il faut lui donner des données à partir de ces données il va tirer une conclusion mais si vous lui donnez des données qui sont pas des données adéquates et bien les conclusions vont être possiblement erronées et typiquement si vous lui donnez ici un chien noir il n'a vu que des chats noirs donc en conclusion il va déduire que ça il s'agit d'un chat or c'est un chien c'est là toute la problématique il faut savoir ce qui a été donné à l'algorithme et c'est là toute la limite une des limites essentielles la qualité d'une étude utilisant le machine learning dépend de la qualité des données ayant servi à conférer le modèle et là c'est crucial on parle du big data on a vu des problématiques que ça peut poser récemment dans la crise covid avec la problématique du lancet attention aux données qui sont données en tout cas quoi qu'il en soit les techniques de machine learning permettent de d'utiliser un grand nombre de données finalement d'être capable de dépister des anomalies que parfois leur l'humain va pas être capable de mettre en évidence et ça typiquement c'est un papier qui est beaucoup cité dans le domaine des les ecg de plus de 180 mille patients en rythme sinusal ont été étudiés et en fait dans ce les ecg ont été étudiés par des réseaux neuronaux et ils ont pu trouver des anomalies qui étaient imperceptibles au niveau de l'oeil humain mais qui était prédictif de fibrillation atriale et donc le machine learning était capable de développer des choses et de mettre en évidence des choses qu'on n'arrivait pas à en mettre en évidence facilement de façon clinique et il existe des start up notamment aussi qui ont du coup collecter des grandes grandes quantités d'électrocardiogramme d'un million cinq cent mille pour justement faire du machine learning d'essayer d'affiner le diagnostic alors quel est le but du machine learning alors machine learning il peut aider à répondre à quelques questions soit de la classification c'est à dire j'ai plein de patients imaginons par exemple j'ai des patients qui attendent une resynchronisation cardiaque parmi ceux là il y en a qui potentiellement sont des répondeurs d'autres pas des répondeurs il ya des blocs gauches et des blocs droits il ya des ischémiques on peut dire je vais essayer grâce au machine learning de classifier de trouver des patients qui vont être similaires entre eux qui vont se ressembler ça va permettre de guider la thérapeutique ou à l'inverse le machine learning peut être utilisé pour faire ce qu'on appelle la régression et donc de la prédiction d'une variable indépendante par exemple j'ai un certain nombre de variables dans un groupe de patients et je vais les mettre toutes dans le machine learning pour voir si j'arrive pas à créer un modèle qui me permet de prédire ce que va devenir patient par exemple la mortalité dans le suivi ce qui n'est pas finalement différent de la statistique conventionnelle on a tous déjà vu des études ce type mais ici c'est la méthode qui va changer parce que il existe deux types de méthodes soit du machine learning qui est non supervisé c'est à dire je prends toutes les données je ne connais pas l'outcom je ne connais pas le ce qui va arriver aux patients et je regarde si j'arrive à faire des clusters de patients et voir si finalement ces clusters de patients ne sont pas reliés avec l'événement que j'étudie ou à l'inverse on fait du ça c'est du supervisé par vous c'est le non supervisé c'est je crée des groupes pardon ça c'est du non supervisé c'est à dire je crée des groupes de patients et je regarde après coup si ces groupes de patients prédisent l'outcom à l'inverse le supervisé c'est de dire je connais mes patients je sais ce qu'ils deviennent et à partir des données initiales et de leur devenir je crée des groupes de patients homogènes donc ça c'est les deux façons de faire et donc un des rôles qui est utile du machine learning c'est la prédition d'outcom alors il ya un certain nombre d'études qui existent vous en montrent quelques-unes la visée illustrative le but n'est pas de faire beaucoup de détails mais en tout cas ici par exemple c'est un travail qui est fait sur la prédiction de la maladie coronaire à partir d'un score calcique de données cliniques et de données cliniques mises dans un modèle de machine learning en fait dans ce papier là il montrerait finalement machine learning plus score calcique c'était meilleur sur le plan prédiction de la maladie coronaire que les scores classiques associés au score calcique coroner ça c'est d'autres d'autres travaux là il y en a un gauche que je vous mets qui est sur le tavi qui finalement a étudié la même chose que d'une des patients pour prédire la mortalité intra hospitalière post avis de la même façon il ressortait un certain nombre de paramètres qui était assez logique comme par exemple l'insuffisance rénale le choc cardiogénique les troubles hydroélectrolytiques et ici un autre ici qui était développé dans une cohorte de patients insuffisants cardiais alors c'est très intéressant parce que finalement vous allez me dire oui d'accord l'insuffisance rénale et chocs cardiogéniques prédit la mortalité intra hospitalière post avis je pense que nous sommes tous d'accord en effet c'est à dire que faut pas se leurrer le machine learning finalement permet de retrouver des choses qui sont cohérentes par rapport à notre pratique clinique donc finalement jusqu'à présent on a eu beaucoup de preuves de concept dire que ok ça fonctionne nous confirme ce qu'on a déjà vu maintenant est ce que ça vraiment une valeur additionnelle alors potentiellement oui et dans quoi notamment dans l'imagerie c'est vrai que dans l'imagerie il ya un vrai 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 participation de l'intelligence artificielle et du machine learning qui apparu depuis un petit moment et notamment sur tous les process d'automatisation donc soit au niveau des images c'est à dire que la qualité des images l'information 2d 3d la mesure des voxels et la couleur et puis tout le côté diagnostic avec les outils de quantification les mesures automatiques de volume les qualités d'image voilà et donc c'est vrai que quand vous faites tout simplement par exemple ici un volume vg qui ne tourne pas avec votre sonde d'écho et bien vous faites d'emblée quand vous allez contourer vous allez mettre des points pour obtenir un volume ventriculaire gauche vous faites vous utilisez des algorithmes d'intelligence artificielle de la même façon quand vous reconstruisez ici en 3d cette valve aortique et bien de la même façon ça fait appel à l'injustice artificielle notamment lorsque vous créez des modèles de la valve avec les algorithmes qu'on connaît alors il y en a qui sont allés plus loin c'est à dire que dans certaines études celles de circulation 2018 ils ont pris des dizaines de milliers d'échos et puis ils ont classé par pathologie et en fait ils ont appris en fonction des images de la forme qu'avait le ventricule l'oreillette et bien ils ont réussi à faire apprendre un modèle de machine learning qu'est ce que c'était une cardiomyopathie atrophique qu'est ce que c'était une amylose qu'est ce que c'était une hypertension pulmonaire et finalement le logiciel tout seul après il était capable avec 96% de fiabilité de détecter une cmh une amylose ou une hypertension pulmonaire ça c'est assez assez bluffant mais la même façon sont des choses qui sont utilisées lorsqu'on fait de l'IRM ou bien du scanner notamment pour la quantification la fraction d'éjection des volumes ventriculaires gauche et droit même ici pour l'évaluation des ventricules droit et des cavités cardiaques en scanner alors la question c'est est ce que l'intelligence artificielle pourrait remplacer l'écopardiographiste alors une des idées c'est de dire que ben finalement il ya beaucoup d'examens qui sont faits qui ne sont peut-être pas toujours comment dire nécessitent pas beaucoup de temps et peut-être qu'on pourrait confier plus de temps aux médecins pour réaliser des examens plus spécialisés ou complexe et faire que machine learning pourra aller plus vite donc ça pourrait être responsable d'une certaine hiérarchisation c'est un peu l'idée ça c'est ce que je vais passer là dessus c'est ce que je vous ai un peu décrit ce qu'on appelle le mapping le phénomapping en fait c'est créer les groupes homogènes de patients et ça ça a été bien étudié notamment dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjections préservées où on a pu mettre en évidence des phénomènes différents ou alors de la même façon chez les patients qui doivent être synchronisés on a pu mettre en évidence des phénomènes différents et qui pourraient aider à la prise en charge clinique finalement l'idée c'est qu'on pourrait imaginer que on passe on est passé à une époque d'une médecine expérimentale vers une médecine fondée sur l'épreuve avec les essais randomisés et machine learning finalement permettrait par ses capacités diagnostiques par des processus automatisés peut-être d'aller vers une médecine un peu plus personnalisée on pourrait imaginer au pire dans les guidelines d'avoir ce type de recommandation on vous dirait que machine learning vous pouvez la rentrer et il est vrai que ça existe dans certaines situations notamment vous connaissez les mesures par exemple de fff qui peuvent être réalisés au scanner et bien ce sont des black box qui récupérait les données du scanner vous les envoyez quelque part aux états unis et puis on vous répond la donnée de ffr vous dilatez ou pas le patient ça c'est quelque chose qui est je pense difficile à adhérer sur le plan médical de pas être face à notre mesure pas de face à la data et de complètement faire confiance à un algorithme c'est là toute la difficulté et il est vrai que il ya quand même des limites c'est à dire que il ya beaucoup d'études rétrospectives il ya beaucoup d'issues de problèmes méthodologiques il ya beaucoup d'études sur les quelles il n'y a pas de validation prospective et puis il ya beaucoup d'études dans lesquelles finalement on n'a pas une grande supériorité du machine learning par rapport aux approches statistiques conventionnelles finalement c'est pas toujours quelque chose de magique et puis de la même façon si vous faites du machine learning avec une base de données qui est vérolée et bien vous avez des conclusions qui sont vérolées c'était différents éditoriales et surtout ce qui est compliqué notamment pour nous cliniciens c'est que finalement la machine learning l'intelligence artificielle utilise des algorithmes qui sont pour nous des black box et pour lequel on ne peut on n'a pas la main et donc c'est difficile de l'utiliser en pratique clinique ce d'autant que ça faut toujours retenir la signification statistique ne garantit pas la pertinence clinique ça c'est quelque chose qui est important on peut tout à fait montrer une pertinence statistique des résultats très significatifs on est dans des papiers de machine learning alors finalement l'applicabilité clinique elle est pas loin d'être certaine donc globalement ce qu'il faudrait c'est qu'il ya des challenges à relever le machine learning à ce jour n'a jamais été utilisé dans des essais randomisés donc il faudrait une validation prospective par des essais randomisés de modèles de machine learning pour répondre à des questions cliniques sujet à controverse repenser la médecine préventive peut-être que machine learning peut avoir une place dans ce domaine dimension éthique en termes de responsabilité de protection des données parce que c'est une black box finalement vous prenez une responsabilité vous allez prendre des décisions sur quelque chose qui vous appartient plus du tout et donc il faut sortir de ce contexte de black box et finalement le machine learning pourrait amener à une évolution du rôle du professionnel de santé qu'il faudra penser dans l'avenir voilà je remercie de votre attention oui merci sylvestre donc c'est assez intéressant et ce que tu as bien souligné c'est que ce qui est toujours pareil c'est si on prend des données fausses dès le départ en fait on arrive on va pas faire du route facile mais on arrive à faire des choses fausses pour pour faire un côté un peu plus optimiste parce que là on en a du mal à savoir quand est ce que ça va arriver mais sale une des premières utilisations facile c'est pour les halter l'intelligence artificielle pourrait trier les artefacts ça c'est chose ça mais on passe du temps sur ça et après effectivement une fois pour l'écho ça va ça va vraiment nous permettre peut-être de diminuer le temps d'écho pour des choses simples alors peut-être pas pour enfin c'est extraordinaire si ça peut dire aussi qu'à la milose parce que moi je suis pas assez bon mais déjà si ça peut dire une écho normale ça serait pas mal voilà peut-être justement il ya un point je pense qu'il est qui est important c'est que en effet c'est un peu l'idée c'est dire est-ce que l'on peut pas dégager du temps pour éviter de faire des choses longues rébarbaties n'est pas intéressantes et finalement sur lesquelles on a peu de valeur ajoutée la problématique en fait c'est que il faut quand même toujours être performant sur les moments on a besoin de nous et notre expertise typiquement et donc par exemple quand on veut contourner un ventricule gauche pour faire une fraction de régulogité de fuite mitrale bien faut avoir contouré des centaines de vg normaux pour être performant et c'est là où je vois aussi une limite c'est à dire qu'il faut garder ce degré d'expertise ou alors que le process de machine learning soit utilisé à un moment où le professionnel de santé soit un niveau de formation et d'expertise qui fait qu'il n'a plus besoin de s'apesantir sur des choses normales et répétitives ce que je pense qu'il ya un passage obligé sur le plan éducationnel et après je pense après qu'il ya un rapport finalement entre guillemets bénéfice risque à mesurer j'aime bien une comparaison aéronautique c'est que en gros on va dire que l'airbus a amélioré la sécurité aérienne du fait de tous les tous les les paramètres d'enveloppe de protection de vol et tout ce qu'on veut mais parfois dans un cas précis lorsque l'intelligence artificielle de l'avion ne fonctionne plus et bien on a besoin du pilote il est déjà arrivé c'est pas très loin que le pilote n'était plus là il n'était plus capable de piloter son avion donc ce sont des éléments et qu'il faut tenir compte et donc l'intelligence artificielle a une place dans la mesure où on continue à voir des professionnels formés qui savent faire sans tout à fait ta remarque sur les chirurgiens valvulaires maintenant ils font que des ils sont plus assez entraîné à faire la chirurgie aortique facile du lieu où en fait ça part directement ta vie et donc en fait les jeunes sont formés directement sur des valves aortiques complexes qui peuvent pas avoir accès au écho toi tu penses que quand est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment arriver dans la pratique du cabinet est ce que là ça reste assez conceptuel et alors on la voit pas trop mais à ton avis quand est-ce que sur la la fi cd est-ce que c'est déjà de l'ia parce que la fe qui se calcule que déjà tout seul ça c'est déjà bien mais est-ce que ça va passer le cap encore plus rapide en fait tu vois c'est paradoxal parce que finalement en effet c'est partout que tu es au cabinet tu fais ton aifi tu fais ton strain tu fais mais finalement quand tu vas prendre ta décision clinique à ce jour ce sera pas là dessus même si c'est un élément intéressant c'est quelque chose que tu vas prendre que tu vas intégrer donc ta prise en charge tu vas dire oui c'est intéressant ça pousse alors ça va non ça ça va pas mais finalement la décision clinique tu vas la prendre sur des données qui sont pas issus de ça et donc on n'y est pas et c'est ça la difficulté c'est quand est-ce que tu vas passer le cap en te disant je mets trois points sur mon écho j'ai un chiffre à moins 12 c'est moins de moins 14 je prends cette décision et bien on n'y est pas à ce jour parce que d'aller pardon mais tu as même des spécialités où ils en sont revenus tu vois la cancéro la cancéro avec watson d'accord watson est arrivé pour ceux qui connaissent peut-être pas watson c'est un logiciel qui a été développé par idm il était tellement puissant qu'ils savaient pas trop à quoi s'en servir donc finalement ils ont fini par s'en servir dans l'analyse en fait watson analyse en permanence toutes les études qui sont publiées et le domaine dans lequel ils l'ont développé surtout c'est dans la cancéro donc on rentre dans la machine le type de tumeurs l'âge de la patiente etc 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 et watson dit statistiquement selon toutes les études que j'ai vues c'est ça la solution et donc quand watson est arrivé il y a eu un engouement pas possible et c'était impossible de faire de faire une rcp sans qu'il watson etc et déjà il y a un recul parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement le truc n'est pas assez fin il n'est pas assez adapté pas assez machin etc il y a déjà eu une première vague et un premier retour par rapport à l'IA en cancéreux notamment il est vrai que en pratique le nombre de situations que je vois alors moi c'est vrai que je vois beaucoup de patients qui me sont référés pour des situations complexes et le nombre de fois où sur le papier si j'étais un algorithme ce serait une indication chirurgie valvulaire ou de remplacement et tout ça et que finalement on a les critiques et mon expérience donc je ne sais pas ce qui est ce qui serait notamment des décisions d'abstention thérapeutique ou d'autres choses et ça je pense que l'algorithme sera jamais capable de le faire ça peut être une indication une dernière question sylvester c'est très intéressant on a bien compris que l'intelligence artificielle c'est un plus mais que l'humain est toujours indispensable et que le cardiologue et le jugement clinique du cardiologue c'est très important pour prendre la décision mais est ce que dans l'avenir on parle beaucoup actuellement des ipa du rôle de l'infirmière dans des laboratoires d'imagerie face à la démographie médicale aussi est ce que cette infirmière spécialisée en échographie est ce que cet outil avec l'IA peut les aider pour avoir un peu plus d'autonomie et comment tu vois les choses dans les années qui viennent alors des choses simples peut-être mais bon ben je sais pas parce que pour le coup moi j'ai deux infirmières formé du transfert de compétences et qu'on a formé classiquement et je pense que elles sont plus performantes à ce jour à évaluer une fraction d'éjection que les algorithmes automatisés voilà donc après peut-être qu'en effet le fait de pouvoir mesurer tout seul pour se dire maintien il ya une discorde ans j'ai pas trouvé ça donc je vais faire appel à je vais demander au médecin je vais dire d'aller regarder de de faire ça mais après voilà moi je suis convaincu que l'infirmière très bien formé et qui a de l'expérience et qui a beaucoup de patients donc c'est très particulier c'est un secteur particulier il faut des gens qui font ça toute la journée qui voient beaucoup d'écho moi je fais des médecins pendant des années mais je pense que ça peut peut-être être un garde au fou en tout cas je pense pas que ce sera meilleur qu'elle comment ça se passe ton organisation tes infirmières formées elle il ya toujours un médecin à côté qui regarde ouais on est obligé en fait parce que c'est un c'est du transfert de compétences c'est très encadré par l'ARS donc en fait c'est vraiment dans le cadre d'un protocole de coopération un cardiologue qui assure de deux labours en même temps qu'avec l'infirmière à côté quoi d'accord bon s'il ya d'autres questions on reposera des questions éventuellement aux deux orateurs à la fin on va enchaîner et donc je vais laisser la parole maintenant donc à grégory merci merci beaucoup de m'avoir invité donc il faut que je vous remercie effectivement pour parler de la télésurveillance on verra finalement que la boucle va se boucler un peu avec le avec ce qu'a dit sylvestre en fin un peu de présentation voilà donc bien qu'on fait l'intérêt je fais je m'intéresse beaucoup à la télésurveillance je fais pas mal de topo pour différents laboratoires et surtout je suis président et le confondateur d'une des solutions qui est actuellement sur le marché qui s'appelle new card avec le produit une minute pour mon coeur on va rapidement voir les généralités bon la télémédecine vous savez que c'est cinq branches différentes la seule chose sur laquelle j'insisterai c'est que la télésurveillance c'est la seule branche qui s'intègre dans le temps c'est à dire que c'est des transferts c'est des liaisons avec le patient on récupère des données du patient à distance de manière à assurer un suivi et adapter sa thérapeutique et sa prise en charge c'est la seule branche de la télémédecine qui est une branche dans le temps tout le reste c'est des actions ponctuelles là c'est dans le temps avec des notions d'observance etc qui va être un petit peu différente du reste alors l'objectif c'est quoi l'objectif il est un petit peu différent pour chacune des parties si on prend le patient le patient mais ce qui lui intéresse c'est sa qualité de vie c'est ses hospitalisations etc si on prend le professionnel de santé c'est plus améliorer le suivi du patient si on prend l'état, les tutelles etc là c'est assez prosaïque c'est réduire les dépenses de santé liées à la pathologie alors la science cardiaque c'est véritablement un élément majeur je peux déjà cette diapositive est déjà caduque puisque j'ai marqué 1,1 million de patients on en est déjà à plus d'1,2 million c'est plus 10% par an c'est un nombre d'hospitalisations énorme avec 150 000 hospitalisations par an 40% de réhospitalisations un coût de plus de 2 milliards dont 70% est consacré à l'hospitalisation donc on voit bien que là on va avoir des choses qu'on va pouvoir faire j'ai marqué 200 000 patients télésurveillants ça c'est avec les anciens critères on y reviendra le vrai défi de la télésurveillance également c'est pas simplement des nombres de patients c'est des patients particuliers 75% des patients en ALD pour la science cardiaque en France ont plus de 75 ans en plus ils sont répartis sur tout le territoire dans les déserts médicaux etc 70% du budget consacré à l'hospitalisation ça je l'ai déjà dit un point crucial c'est de dire que la majorité de ces insurances cardiaques sont des insurances cardiaques à fraction d'éjection préservée et ça c'est un critère c'est un élément qui est très important quand on va analyser les études tout à fait voilà le vrai visage de la télésurveillance c'est cette petite dame c'est une vieille dame dans une zone rurale avec un vieux téléphone ça c'est vraiment sur ça qu'on doit cibler pour faire du bon travail en télésurveillant donc ça ce sont véritablement les bases en France on a la chance on va y revenir d'avoir une télésurveillance qui est dans le cadre de la science cardiaque déjà bien en place avec différents acteurs on va les citer un petit peu dans un ordre un petit peu d'importance un des plus anciens et on verra les études qui viennent de sortir c'est le système mis en place par le professeur Ganini à Toulouse qui a ensuite été rachiqué par Air Nikid alors les éléments les plus importants c'est de voir qu'est-ce qui a été mis dans le système de télésurveillance Air Nikid c'est essentiellement des questions et un suivi du poids le patient a un boîtier à la maison avec une balance connectée une des choses sur lesquelles il faut insister c'est que ce système fonctionne essentiellement par des infirmières donc c'est les infirmières qui font le suivi donc une des limites c'est que l'infirmière même si elle est à temps plein déjà elle coûte cher et elle ne peut suivre que 200 patients donc une infirmière pour 200 patients on voit déjà qu'on a quelques soucis puisqu'on a pratiquement plus d'un million de patients potentiellement éligibles le deuxième acteur que l'on doit citer c'est Satellia en fait Satellia c'est un petit peu le même système parce que c'est également des questions c'est également du suivi du poids simplement c'est une start-up qui est beaucoup plus récente donc tout ça ça a été un petit peu toiletté à la mode beaucoup plus moderne donc ça passe par le smartphone les choses sont un petit peu plus faciles un petit peu plus affinées pour le smartphone etc mais globalement le système est le même et la surveillance est fortement réalisée par des infirmières le groupe Satellia est maintenant un partenaire important de cette question on a également Boston Scientific alors Boston Scientific a développé un système qui en fait est un complément de ce qu'il fait pour les pacemakers les défibrillateurs c'est-à-dire qu'il a proposé de mettre, d'ajouter un boîtier pour les gens qui ont un pacemaker ou un DEF qui sont assurés en carrières ce qui est assez fréquent avec un saturomètre il y a juste un problème qui est un petit peu discutable dans ce système c'est qu'en fait la première personne à être prévenue en cas de problème c'est le patient puisque son boîtier commence à se mettre à se mettre à sonner à devenir rouge chez lui ce qui est quand même un élément pas génial en termes de stress pour le patient il y a plein d'autres solutions il y a des systèmes très locales comme ce qu'on peut trouver au niveau de Cardioven ce qu'on peut trouver en Normandie d'autres acteurs comme il existe évidemment j'insisterai sur le système que je connais mieux puisque les secrets des uns et des autres on ne les connaît pas forcément en fait Newcard avec Marc que parlait tout à l'heure du groupe numérique du syndicat des cardiologues en fait ça fait depuis 2014 qu'on réfléchit à ce qu'on pourrait faire en télésurveillance parce qu'en fait tout simplement on a vu apparaître progressivement des tas d'objets connectés le relié à ARP le relié etc. etc. et on a commencé à s'inquiéter du fait qu'il n'y ait pas de médecin pas de passage par le médecin pour tous ces éléments-là et c'est pour ça qu'on a mûri notre réflexion et qu'on a fini par créer Newcard c'est un des plus anciens acteurs reconnus par la DGOS on essaye de balancer entre la simplicité de l'utilisation et la qualité des données donc en fait d'emblée on a pris le parti d'avoir des données qui soient des données objectives puisqu'on récupère évidemment le poids mais également la tension ce qui nous permet également d'avoir la fréquence cardiaque du patient donc en données objectives on passe d'une donnée à trois qui nous permet en tout cas de pouvoir faire plus de choses d'être plus fin dans l'analyse un autre parti pris c'est que là on a décidé et ça ça rejoint ce que vient de dire Sylvestre c'est qu'en fait il y a des choses que l'être humain est le seul à pouvoir faire mais par contre il y a des choses que l'être humain fait et qu'il serait capable et qu'un ordinateur est capable de faire donc il y a toute une partie de l'analyse des données et de la création d'alertes qui est faite par des algorithmes et on a pris le parti de nous de mettre l'humain à des places où il est le seul à pouvoir intervenir le début l'installation à domicile et surtout la gestion d'alertes un système qui fonctionne sept jours sur sept et comme on a des données objectives ça permet un lien avec la téléconsultation ça permet d'incrémenter le traitement à distance qui est comme on a des datas on est en sécurité pour pouvoir le faire notre bonne comité donc quelques éléments assez différenciants qu'on avait choisi dès le départ insiste je note en rouge les éléments les plus importants parce qu'on va revenir dans l'analyse des études suivantes la tablette la balance plus le tensionel l'algorithme la place de l'humain le sept jours sur sept et l'incrémentation possible de traitement à distance on verra que c'est des éléments importants alors ces systèmes est-ce que ça marche est-ce qu'on a des dans l'évidence base médecine est-ce qu'effectivement on a des preuves pour nous dire que ça fonctionne en fait le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de très grandes études il y a beaucoup d'études de quelques centaines de malades quand on les poule ensemble on arrive à des méta-analyses de quelques milliers de malades donc vous voyez on n'est pas du tout dans les études sur les statins par exemple globalement toutes les études poulées ensemble donnent une tendance positive mais c'est souvent non significatif sur des critères durs comme la mortalité les études par elles-mêmes sont assez rarement sont assez rarement seules positives en plus on a souvent des études qui sont avec des systèmes des organisations qui sont très lourdes en personnel qui sont coûteuses sans beaucoup d'analyse médico-économique et par ailleurs dans les études beaucoup de majorité une majorité de fraction d'éjection abaissées on a vu c'était pas tout à fait ça la réalité de la santé alors la plus grosse étude qui existe jusqu'à maintenant c'est Tim HF2 c'est donc une étude allemande qui a été publiée à l'ESC il y a deux ans maintenant c'est une étude qui a été faite sur 1500 patients ce qui est déjà intéressant c'est qu'on voit qu'ils ont un peu mixé les endroits dont venaient les patients depuis jusque même des cabinets libéraux et des cabinets dans des zones rurales par contre le système c'est vraiment la colossale Mercedes on a absolument tout on a un électro tous les jours on a une tension de fréquence cadet le poids comme on a chez Newcastle mais un électro tous les jours des questionnaires de qualité de vie très fréquente la saturation etc. une autre chose qui est importante c'est qu'en Allemagne on n'a pas de SAMU et donc là ils ont créé également un système qui fait que si le malade ne se sent vraiment pas bien il appuie sur un bouton et ça déclenche un SAMU ça c'est un biais aussi qui est important une année de suivi les éléments techniques que l'on peut retenir surtout par rapport à ce que je viens de vous dire du choix qu'on avait fait chez Newcastle c'est l'utilisation d'une tablette l'installation à domicile l'algorithme automatique le suivi 7 jours sur 7 et l'optimisation du traitement à l'AS alors les données déjà on a 60% de patients qui viennent de zones rurales ça c'est assez intéressant 65% de factions de injections d'AS alors un défaut c'est qu'il faut 93 jours entre la sortie d'hospitalisation et l'inclusion du patient ça déjà on voit que ça pose un peu de problème les patients sont globalement à risque un petit peu intermédiaire 1500 de ENP pro BNP ils sont bien traités d'une manière assez classique pour suivre 1500 patients et donc seulement 750 étaient randomisés dans le groupe surveillé il leur fallait quand même une équipe à temps plein de 5 infirmières une équipe de 4 médecins ce qui fait qu'on était à une infirmière pour 150 malins donc on voit déjà un système vraiment à l'allemande avec quelque chose d'assez coûteux d'assez important alors en termes de rédits ils arrivent tout juste à la significativité puisqu'ils arrivent à diminuer la mortalité totale de 30% la mortalité cardiaque est non significative et ils arrivent à gagner 6 jours d'hospitalisation non prévus donc sur une année ce qui fait qu'il suffit de traiter 5 patients pour économiser un mois d'hospitalisation donc dans les éléments qu'on peut retenir c'est que dans les sous-groupes on voit que le critère et l'étude est positive essentiellement sur les fractions d'éjection basse et deuxième chose on voit que l'étude est également positive essentiellement pour les NT pro BNP les plus hauts supérieurs à 1 000 vous verrez que c'est important dans le protocole qui a été choisi en place les apports de cette étude déjà c'est une des seules études qui est toute seule et positive c'est vraiment très intéressant ce qui est intéressant c'est que vraiment la télésurveillance est comprise comme étant un ensemble avec de l'éducation thérapeutique de l'optimisation de traitement à distance qui est aussi un élément vraiment très important aussi une focalisation un peu originale sur le nombre de jours d'hospitalisation et pas simplement sur la mortalité c'est le plus souvent ce qui pourrait être utilisé par le passé et également une évaluation par différents lieux de vie ce qui aussi colle plus à la réalité les limites c'est qu'en fait il n'y a pas beaucoup de fractions d'éjection préservées ça c'est dommage je l'ai dit le délai d'installation est vraiment très élevé 90 jours il peut se passer plein de trucs en ce moment un autre problème c'est que ça n'a été fait que pendant un an le problème majeur c'est qu'on ne sait absolument pas quel est le coût ça n'a jamais été publié il n'y a pas d'étude médico-économique donc on ne sait absolument pas quel est le coût de ce système et est-ce que c'est applicable à la grande échelle et on ne sait pas si c'est une étude plutôt sur le SAMU ou si c'est une étude plutôt sur la télésurveille par ailleurs ça c'est plus anecdotique mais il n'y a pas eu de gain sur les questionnaires de qualité une autre étude très importante qui vient de sortir qui est toute récente elle a été publiée à l'HFA virtuel qui vient d'être faite qui est l'étude française c'est l'étude OSICAD sur le système d'air liquide ce sont des patients qui ont été inclus dans les 12 mois après une hospitalisation pour la science cardiaque des nombres un petit peu plus faibles 484, 455 patients ce qui est intéressant c'est que le suivi est un petit peu plus long c'est 18 mois la caractéristique des patients on voit que c'est des patients qui sont un petit peu plus graves que dans le REM-HF puisque c'est des patients qui sont un peu plus jeunes avec une fraction d'éjection un peu plus basse on a quand même 50% de NKH1 supérieur à 3 ou 4 le NT-pro-BNP moyen est à 3400 et c'est beaucoup de patients de CHU donc c'est des patients un peu plus graves que dans le REM-HF2 les critères c'était mortalité plus ou moins mortalité cardio-vasculaire et hospitalisation plus ou moins pour cause cardiaque plus ou moins pour cause pour un suivi dans ce cas le problème c'est que l'étude elle est totalement non significative sur l'ensemble de ces critères ça c'est dans les grosses études c'est malheureusement celle qui est négative le seul gain qui a été retrouvé c'est qu'en fait les patients télésurveillés gagnent 13 jours avant un premier événement quand on voit le système qui a été développé c'est quand même effectivement quelque chose d'assez léger il y avait des sous-groupes qui avaient été qui avaient été prévus dès le départ les critères principaux ne sortent positifs que chez les NY-HF3 ou 4 bon ça c'est moyennement intéressant par contre on voit bien que s'il y a plus de 70% d'adhérence au système on a vu c'est un système sur la durée là les critères sont positifs donc là c'est des éléments un petit peu plus importants les limites pourquoi est-ce qu'on peut envisager que potentiellement l'étude n'a pas été celle qu'on attendait c'est probablement la gravité des patients moi personnellement je pense que c'est un step qui marche très bien sur des patients moyens c'est des patients graves de tout le monde ils sont hospitalisés donc la télévision ne doit pas changer grand chose l'inclusion était majoritairement en CHU c'est autre chose un élément fondamental et ça c'est un élément que nous on a inclus directement dans le cadre c'est qu'en fait il n'y a pas de suivi de réponse à l'alerte c'est-à-dire que quand il y avait une alerte le patient était prévenu qui prévient son médecin ou qui ne le prévient pas rien n'était monitoré derrière et ça c'est un élément qui est vraiment fondamental on va venir maintenant à un autre élément très important en France on était le seul pays du monde à avoir une expérimentation de télésurveillance qui était rémunérée le programme État alors est-ce que c'était est-ce que les français complètement siphonnaient d'envisager ce système-là alors qu'on n'a pas de preuves formelles etc est-ce que c'est quelque chose de complètement faux ou de complètement génial le programme État en fait c'est on va passer directement à la suivante et on reviendra en arrière voilà le principe du programme État c'est quoi ? c'est on a un patient on met en face un cardiologue plus ou moins organisé en équipe qui en fait le suivre on a un accompagnement thérapeutique qui peut être ou local ou centralisé ça dépend de toutes les possibilités et un fournisseur de solutions techniques les critères alors initialement les critères qui avaient été proposés étaient des critères ou bien le patient il était dans le mois après une sortie et il n'y avait pas d'autres critères ou bien le patient il était dans les 12 mois après une poussée d'assurance CADAC il fallait qu'il y ait un RH en supérieur à 2 et un BNP un petit peu élevé on voit directement quelles étaient les imperfections de cette expérimentation le problème c'est qu'on ne peut suivre le patient que pendant un an et le problème c'est que le critère qui va être évalué c'est-à-dire diminuer les hospitalisations est aussi un critère d'entraide donc on est le chat qui se mord la queue on se retrouve coincé entre l'hospitalisation et donc ce critère d'hospitalisation était vraiment un élément qui était très gênant un autre élément c'est que le médecin généraliste n'était pas intégré en tant que tel parce qu'il n'empêchait pas qu'il ait des informations et l'autre chose c'est que le but était un petit peu serré pour permettre vraiment des choses très novatrices comme le capteur de pression par exemple ça c'était avant le Covid et puis le Covid est arrivé le Covid les incidents cardiaques vous le savez tous ça faisait partie enfin ça fait toujours partie des patients en risque il fallait absolument les confiner il fallait absolument continuer à les suivre on est tous inquiets du manque de suivi qu'il y a eu mais on exclut les patients qui n'ont pas été hospitalisés donc les gens qui sont chez eux finalement on les exclut d'un système qui serait bénéfique pour eux et bien heureusement l'État a fait pas mal de bonnes choses pendant le Covid et bien il a supprimé deux critères enfin il a supprimé les critères pour la télésurveillance liée à l'hospitalisation complètement donc tous les gens en ALD pour l'assurance cardiaque peuvent actuellement bénéficier de la télésurveillance en assurance cardiaque en même temps qu'ils faisaient des critères par rapport à la téléconsultation et des prises en charge à ce moment donc ça c'était vraiment une avancée absolument majeure au moment du Covid vraiment une décision forte qui montrait que le ministère croit à la télésurveillance et qui montrait parfaitement que la santé à distance cette télésurveillance c'est vraiment quelque chose de très important notamment dans cette vie alors ça a vraiment été un nouveau départ je ne connais pas les chiffres des autres parce qu'ils sont tous un peu secrets en tout cas chez Newcast ça a multiplié par 4 d'un seul coup comme un coup de paquette magique nos inclusions ça nous a donné des perspectives tout à fait nouvelles le maintien des les patients qui étaient exclus du système c'était finalement les patients qu'on chouchoute les gens qu'on connaît chez qui on va régler pour vraiment leur permettre d'être hospitalisés ces gens-là étaient exclus de la télésurveillance ce qui était vraiment dommage on a pu les réintégrer très facilement dans le système les gens plus âgés qu'on n'avait pas envie de bouger les patients des déserts médicaux des campagnes ça a également avec un système comme le nôtre c'est quelque chose qui est possible incrémenter modifier le traitement avec la télésurveillance on peut le faire facilement sans devoir voir le patient et également ça permet de faire la téléconsultation intelligente chez les patients d'insurance cardiaque et de pouvoir la téléconsultation avec des datas qui permet de faire les choses dans de bonnes conditions mais le problème c'est que tout ça c'était dépendant de l'état d'urgence sanitaire qui s'arrête le 18 mai et on vient d'assister à quelque chose d'assez étonnant puisque les experts ont conseillé au ministre de continuer les critères élargis de télémédecine jusqu'à la fin de l'année et le ministre a sorti un arrêté en disant qu'il ne continuait que la téléconsultation donc on est en train actuellement de faire on peut dire le pied de grume devant le ministère et d'utiliser toute l'influence de tous les opérateurs parce qu'on le fait d'une manière conjoint avec le syndicat cité savant pour faire en sorte que ces critères soient étendus jusqu'au 31 décembre pour pouvoir permettre en cas de deuxième vague etc. de continuer dans la bonne dynamique que l'on a débutée alors en conclusion qu'est-ce qu'il faut faire et bien c'est ça il faut foncer il faut foncer dans la télésurveillance pour plein de bonnes raisons j'en sortirai simplement quelques-unes la première c'est que le nombre de malades sera véritablement la clé du succès pour entrer dans le droit commun entrer dans la convention et avoir la télésurveillance qui soit reconnue comme n'importe quel acte c'est clair que si on a 20 000 50 000 100 000 patients télésurveillés ils ne pourront jamais dire finalement on s'est bien amusé au revoir monsieur dame on arrête or c'est véritablement une chance extraordinaire de mieux suivre ses patients c'est vraiment quand on a goûté à ça on ne peut plus s'en passer que ces patients c'est absolument que les médecins en eux-mêmes aient une place dans la médecine de demain on en parlait sur ce que disait Sylvain je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important c'est aussi une bonne occasion d'organiser sa prise en charge des insuffisants cardiaques et actuellement comme c'est rémunéré c'est aussi l'organisation de mieux travailler tout en gagnant quelques honoraires ce qui n'est pas forcément voilà n'hésitez pas à noter mes coordonnées si vous avez là quelques questions que vous voulez poser secondairement des éléments par rapport à Nucard etc je ne suis pas rentré dans les détails mais je suis à votre disposition merci beaucoup Grégory pour ce topo on en reste dans l'avenir ce qu'il faut retenir ce qui est important c'est la cardiologie de demain la télésurveillance là on commence par l'insuffisance cardiaque mais il faut savoir que pour le diabète ça marche en pneumologie ça marche et en fait moi j'ai Nucard j'ai Satellia j'ai Père Liquide parce qu'ils ne viennent pas voir les libéraux mais c'est intéressant d'aborder comment va être la médecine de demain et la cardiologie notamment c'est quand même assez intéressant et de ne pas de ne pas automatiquement prendre le poids du patient parce qu'en fait le poids est pris avec Nucard tous les matins à la même heure alors que nous les patients des fois on l'a le matin l'après-midi le soir jamais au même moment est-ce qu'il a bu est-ce qu'il n'a pas bu là on a une valeur reproductible de tension artérielle de poids et donc du coup on peut passer du temps on peut prendre du temps à discuter avec le patient et du coup on a un rôle beaucoup plus humain et moi j'apprécie je suis surtout là pour les patients et ça c'est assez important et d'ailleurs nos patients il y en a 50% qui décèdent au bout de un ou deux ans puisque moi j'ai plusieurs patients on voit que c'est quand même des gens assez graves et je sais que Franck Albert a effectivement beaucoup de patients dans ce mode là voilà pourquoi on a commencé par l'incidence cardiaque pourquoi l'État a préféré commencer dans l'incidence cardiaque c'est parce que c'était les nombres d'hospitalisations évitables le plus facile à éviter voilà juste moi une question si tu dis il y en a 200 000 qui pourraient être faits on va dire qu'il y a moins de 10 000 avec toutes les données que j'ai de toutes les personnes il y en a moins de 10 000 comment tu expliques qu'en fait il y a moins de 5% de nos patients qui ne sont pas encore en télésurveillance alors bon je ne suis pas persuadé je ne suis pas persuadé que sur les 1,2 millions d'insuffisants cardiaques qui maintenant sont accessibles avec les nouveaux critères que ce soit pertinent de télésurveiller tout on a eu au fur et à mesure de l'expérience on s'est rendu compte le patient qui fait une myocardite et qui au bout de quelques mois avec son traitement est complètement normalisé qui est jeune etc. il a eu besoin d'une seule chose c'est qu'on ne lui parle plus de sa maladie donc ça c'est plutôt des mauvais critères moi je suis persuadé que les malades les plus graves on ne rend pas vraiment service à la population parce qu'en fait c'est des gens qui de toute manière vont décompenser je pense que vraiment la bonne fenêtre ce sont les patients qui sont de gravité intermédiaire qui peuvent font des décompensations et chez qui on peut vraiment sacrifier ça c'est la première partie après on se rend compte on va avoir des relations avec les différents cardios qu'on va voir et qui on présente la solution la plupart du temps c'est beaucoup de peur c'est-à-dire que les gens ont l'impression et de petit un que ça va leur demander beaucoup de travail mais en fait nous on est là pour faire en sorte que les alertes qui leur arrivent soient simplement soient des alertes pertinentes donc des alertes assez rares nous nos statistiques c'est à peu près par patient une à deux alertes graves par an et de toute manière quand ils ont une alerte grave on finit par les récupérer mais souvent on finit par les récupérer dans un état beaucoup plus avancé et on ne peut pas faire grand chose pour les hospitaliser donc la masse de travail qui est nécessaire pour télésurveiller les patients fait peur aux gens alors qu'en fait elle est dans la pratique extrêmement belle et on se rend compte qu'il y a on a très peu de cardiologues qui sont à un malade même quand les gens commencent ils continuent derrière donc je pense que c'est ça l'un des premiers un des freins les plus importants et donc moi si je dois inviter les gens de la chirurgie c'est essayer tester et vous verrez que c'est un lien avec le patient qui est vraiment de très grande qualité ça n'interfère pas du tout avec le côté humain au contraire ça le renforce et ça permet vraiment de faire des choses vraiment intéressantes de garder à la maison des gens qui d'habitude auraient fait passer leur temps de faire l'alertour avec le patient Grégory donc une question pratique tu peux maintenant départager l'écran comme ça on se verra plus en ligne ce sera plus sympa de toute façon la version sera rediffusée pour tout le monde est-ce que entre la téléconsultation et la télésurveillance il y a forcément donc des choses qui sont indissociables et comment tu vois ça en pratique c'est vrai que la gestion des alertes dans votre algorithme je n'ai pas tout bien compris comment ça fonctionne en fait parce que finalement il n'y a pas énormément d'humains et l'algorithme fait le tri des alertes et quand il y a vraiment une alerte vous voyez le patient du coup assez vite nous on est convaincus de la télésurveillance c'est vraiment un outil qui nous a beaucoup séduit parce que voilà on a aussi le problème de la démographie médicale moi je suis à Chartres quand les gens sont à la campagne ils sont un peu isolés il y a beaucoup de cardiologues libéraux qui malheureusement n'ont pas été remplacés et donc c'est un outil qui permet effectivement de faire face aussi à optimiser le suivi des patients qui ont parfois des délais de rendez-vous auprès des cardiologues qui sont longs ça va jusqu'à 6 mois nous parfois dans les campagnes donc c'est un peu inadmissible et heureusement qu'on a cet outil là pour faire nous aider aussi à mieux suivre les patients on a bien montré que ça diminuait quand même quand les patients étaient malheureusement réhospitalisés ça diminuait la durée de séjour à l'hôpital quand ils sont réhospitalisés on la divise par deux donc il y a un meilleur suivi ils sont mieux éduqués ils comprennent mieux la maladie ils s'auto-gèrent aussi un peu mieux je pense donc c'est vraiment des outils et puis votre solution est intéressante parce que vous avez aussi l'attention qui est un paramètre important pour la titration des médicaments et puis j'imagine que vous avez fait des enquêtes de satisfaction auprès des patients et que vous avez aussi des retours positifs donc deux petites questions comment ça se passe pour le cardiologue éventuellement les honoraires tu peux rappeler un petit peu les honoraires pour le cardiologue et comment fonctionne l'algorithme en fait pour gérer les alertes alors en fait notre algorithme on va dire qu'il est mixte c'est à dire que pour tous les cas simples c'est un algorithme automatique qui fonctionne et qui envoie les alertes d'une manière automatique les grosses variations de poids les gens les gens qui sont très stables dans le temps qui décrochent ça c'est la machine qui le fait tout seul parce qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas de questions qui se posent les choses sont très simples on a néanmoins on va dire 25% un tiers des alertes qui sont revues par les infirmières dans des cas particuliers chez des patients qui sont très particuliers on a quelques patients par exemple qui ont une tension constitutionnellement en permanence basse cela on ne peut pas leur appliquer l'algorithme classique etc donc c'est un algorithme qui est mixte on peut dire deux tiers un tiers deux tiers automatique un tiers un tiers géré par notre équipe d'infirmières ce qui permet à notre équipe d'infirmières de gérer beaucoup plus de patients avec la même qualité qu'eux ne peuvent le faire des systèmes complètement humains comme celui de Satedia ou celui de Berlipi en ce qui concerne la rémunération c'est très simple le cardiologue il est rémunéré 110 euros par semestre et par patient qui télésurveille ce qui est complètement en plus de ce qu'il fait c'est-à-dire que si entre deux il faut voir dix fois le patient avec dix consultations elles sont prises en charge les dix échos si jamais il en faut il n'y a pas de problème c'est simplement la téléconsultation se rajoute à cette rémunération et on a on a les enquêtes de satisfaction on a des choses assez amusantes parce qu'en fait on se rend compte que les patients dans le suivi ils ont tendance à perdre du poids donc en fait le fait de leur faire comprendre que leur poids c'est important pour leur santé et de leur faire comprendre tous les jours en fait ils s'autogèrent tout seuls et on aurait pu croire que globalement on a une courbe assez plate on va un peu vers le haut et en fait on se rend compte qu'en moyenne on a une courbe qui va plutôt vers le bas et les gens ils s'autogèrent et on a proportionnellement plutôt moins d'alerte sur le poids qu'on pensait et beaucoup plus d'alerte sur la tension sur la fréquence cardiaque sur des choses comme ça ça c'est des choses qui nous ont étonnés alors Grégory je vais te poser trois questions réponse rapide juste sur le poids est-ce que le fait que le poids avec le Covid les gens ont pris du poids est-ce que ton algorithme est assez bon pour est-ce qu'il n'y a pas un faux positif alors les cut-off de poids sont des cut-off qui sont sur plusieurs jours déjà ce qui nous permet de lisser un peu les gens qui ont des évolutions cycliques on a quelques champions d'évolution vraiment très cycliques sur des 10 kilos de différence ça c'est l'algorithme l'algorithme en tient compte on n'a pas vu véritablement on n'a pas eu avec le Covid plus d'alerte de poids et on n'a pas eu de plus de fausses alertes de poids on n'a pas on n'a pas véritablement vu de prise de poids importante sur nos patients durant la période de Covid on n'a pas de autrement embêté par ça alors effectivement ce qui est assez étonnant quand on suit les patients parce qu'il y a des patients le poids il ne bouge jamais il y a des patients qui fluctuent souvent c'est assez marrant de voir ces courbes et justement entre un patient qu'on voit à deux consultes différents s'il a pris 3 kilos on va dire celui-là c'est une décompensation alors qu'en fait on voit vraiment la courbe monter progressivement est-ce qu'un médecin généraliste peut faire du new card est-ce qu'il peut être rémunéré ? Alors le médecin généraliste actuellement ne peut pas être rémunéré en faisant du new card le médecin généraliste en fait quand un patient est inclus on propose systématiquement tout le temps à son médecin généraliste d'avoir accès aux données s'il le souhaite mais le médecin traitant ça n'est pas prévu qu'il ait une rémunération particulière c'est peut-être des choses qui vont évoluer dans le futur et ça pourrait paraître intelligent d'évoluer dans le futur par contre le médecin généraliste lui non plus ne travaille pas gratuitement ça c'est faux parce que si jamais une new card détecte une alerte et que c'est le médecin généraliste qui voit le patient il code sa consultation même si c'est le new card qui a généré la consultation donc c'est pas gratuit mais il n'y a pas de forfait en plus pour le médecin généraliste J'ai une question pour Sylvestre comment tu vois l'échographie dans 10 ans ? entre l'IA et les infirmières pratiques avancées alors je pense que comme je disais tout à l'heure la base de la formation restera le même le même socle sauf que en effet un certain nombre d'outils vont pouvoir être utilisés pour aller plus vite et donc je pense que notamment certains algorithmes qu'on utilise sur les fractions d'éjection arc-model des choses du genre sont des choses qui peuvent tout à fait être implémentées dans la pratique courante dans la mesure où elle est standardisée et en effet les infirmières peuvent tout à fait utiliser ces outils je pense que le plus plus important c'est de garder l'expérience pour être capable de dire à ce moment-là le modèle ce qui me dit je ne suis pas d'accord et je vais revoir le problème parce qu'il se trompe encore et voilà mais en tout cas je pense qu'on a le moyen avec les outils actuels de diminuer le temps d'examen mais uniquement dans un deuxième temps qui est le temps où on a d'abord acquis suffisamment d'expérience classique pour pouvoir après se passer du tout je crois qu'on va on va terminer merci pour je vais redonner la parole à Franck en tout cas merci là si on repassait ce webinaire dans dix ans on dirait mais on a avancé dix fois plus vite je pense qu'on ne se rend pas compte mais l'IA dans l'écho et la télésurveillance ça va être quelque chose qui va être mais vraiment le quotidien dans dix ans on a du mal à le voir mais c'est enfin qu'on regarde quand on lit c'est ce qui va probablement arriver Franck je te redonne la parole oui bon écoutez vous avez été très nombreux à nous suivre merci aux deux orateurs et puis à Marc d'avoir participé à ce webinaire sur cette thématique on va dire d'e-santé innovation à télégance officielle c'est vraiment des domaines effectivement d'avenir je pense pour la cardiologie et notamment pour le CNP je pense avec des projets de futurs métiers dans l'avenir vous étiez plus de 80 participants entre la plateforme Zoom et Facebook en direct demain pour ceux qui ont eu du mal à nous suivre vous aurez une version en replay sur Youtube sur le site du CNCH ou sur Facebook ou sur Cardio Online et j'ai le plaisir de vous annoncer le prochain webinaire en fait qu'on fera sur cœur et diabète avec les actualités sur le diabète avec le professeur Angoulvan et Nathalia Ischrekoun qui travaille dans l'équipe de Patrick Jourdain qui sera le jeudi 16 juillet à 18h donc merci à tous merci Marc et merci au syndicat des cardiologues d'avoir participé à ce webinaire en partenariat avec le CNCH merci pour la présentation Franck à bientôt merci à tous 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 merci à tous